... Je m'appelle Leïla Slimani, je sors mon premier roman dans le jardin de l'ogre chez Gallimard dans la collection blanche. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Adèle Robinson qui a environ 35 ans, qui est une journaliste mariée avec un chirurgien, elle a un petit garçon de 3-4 ans. C'est une femme qui en apparence a une vie banale, plutôt heureuse, elle gagne bien sa vie, son mari aussi. Et en réalité cette femme a une double vie. Dès qu'elle peut, dès qu'elle a la possibilité d'échapper à son mari et son métier de journaliste lui permet d'échapper souvent à son mari, elle va à la rencontre d'hommes. Alors ça peut être des hommes, des inconnus, ça peut être des prostituées, des gens qu'elle rencontre dans la rue à n'importe quelle occasion, mais aussi des hommes avec qui elle a des relations plus ou moins suivies qu'elle appelle de temps en temps. Et cette femme, au moment où le livre commence, donc ça commence à la période de Noël, on découvre que donc elle a cette vie complètement étanche, ces deux vies sont complètement étanches, elle a cadenassé ces deux existences, son mari ne se doute absolument de rien, personne ne sait rien de cette seconde vie, à part une amie à elle qui s'appelle Lorraine et qui lui sert de temps en temps d'alibi et qui lui permet finalement de se protéger dès qu'il y a un danger par rapport à son mari. Simplement cette double vie n'est pas du tout vécue comme quelque chose d'heureux, elle ne recherche pas avec les hommes une satisfaction sexuelle ou même de la tendresse ou quelque plaisir que ce soit. En fait, elle a le sentiment, on se rend compte en tant que lecteur qu'elle ne maîtrise absolument rien et qu'elle est le jouet de cette addiction et qu'elle en souffre terriblement, qu'elle vit dans une immense solitude et qu'elle n'est pas du tout maîtresse de ce qu'elle fait. Et donc, elle essaie souvent de s'en sortir, elle se fait des promesses à elle-même, elle se jure qu'elle va arrêter et exactement comme un alcoolique ou comme un toxicomane, elle vit ces phases de l'addiction que sont le manque, la satisfaction du manque, puis la souffrance suite à ce manque et c'est une espèce d'engrenage qui ne s'arrête jamais. Sauf que donc, cette période de Noël, c'est une période où il y a des fêtes de famille, donc elle doit quitter Paris, son mari prend des vacances, donc elle est dans une angoisse terrible parce qu'elle ne peut plus échapper à ceux qui l'entourent, donc elle est très très nerveuse et à ce moment-là, son mari a un accident, il se casse une jambe et il a un inscrit en deux scooters et donc il reste à la maison tout le temps. Et elle vit cet événement, bon, déjà parce que l'événement lui-même est embêtant pour sa vie quotidienne, mais elle vit cet événement comme une déflagration par rapport à sa double vie qu'elle n'arrive plus du tout à mener et donc les rouages commencent à s'enrayer et elle est de plus en plus nerveuse. Tout ça va faire que son mari va finir par découvrir la double vie de sa femme. Son mari qui est follement amoureux d'elle et elle-même, même si on ne peut pas parler de... On ne peut pas dire que c'est une femme amoureuse, elle n'a pas le caractère d'une femme amoureuse, mais elle ressent pour son mari quelque chose d'extrêmement fort, une forme d'amour, une forme de gratitude aussi parce qu'elle a le sentiment que cet homme l'a sorti de la vie très glauque qu'elle vivait avec ses parents, de son milieu modeste, d'une espèce de timidité dans laquelle elle était. Il l'a sorti de ça et elle lui voue une immense gratitude et puis il a fait d'elle une mère. Et ça aussi, elle le ressent comme quelque chose d'absolument merveilleux et elle ne veut pas que son mari le découvre parce qu'elle ne veut pas lui faire de peine et qu'elle a conscience que ça le détruirait. Mais bon, il le découvre, il passe par plusieurs phases, d'abord la haine, la colère, il veut la détruire, il lui jure qu'il lui prendra son fils, qu'il va lui pourrir toute sa vie future, etc. Et puis cet homme qui est médecin va commencer à réfléchir, il va se rendre compte, il va faire comme un médecin un diagnostic, il va se dire mais est-ce que quand on est marié à un fou, on n'est pas un peu fou soi-même ? Est-ce qu'on choisit les gens impunément ? Est-ce que quand on découvre quelque chose comme ça, on n'est pas aussi un peu coupable finalement de n'avoir rien vu ? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose dont j'aurais dû me douter ? Et donc cette femme qu'il adore, elle le fascine et il décide de la garder sous sa coupe et de l'emmener, donc de prendre un poste en province, d'aller vivre dans une maison à la campagne et d'enfermer cette femme et pour la guérir finalement d'enlever toutes les possibilités, toutes les tentations qu'il pourrait y avoir autour d'elle. Et donc il vit dans cette maison et ce que j'avais vraiment envie de montrer, c'était après cette angoisse de l'addiction, c'était cette angoisse justement de l'étouffement du couple qui se referme sur lui-même et puis montrer que dans un couple, quand il y en a un qui est pervers, souvent l'autre lui répond lui aussi par une autre perversion et qu'on ne se sort pas, enfin on se sort difficilement de la perversion individuelle dans le couple. Mais je voulais aussi que ce soit une grande histoire d'amour, c'est-à-dire que même si c'est une femme malade, même si l'homme finit par sombrer dans une forme de folie, il y a une grande histoire d'amour entre eux parce qu'il y a cette chose très très rare, enfin qui arrive rarement je trouve dans la vie, c'est la compréhension de la folie de l'autre et le fait de dire je sais que tu es fou, je m'en rends compte, je ne peux pas grand-chose pour ça, mais je t'aime malgré ta folie. Et donc ils vont vivre dans cette maison et puis lui va lâcher de plus en plus de lest, il va se rendre compte que finalement ça n'a pas de sens de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qu'on enferme et que l'amour n'a pas de valeur s'il est une obligation, enfin si on ne peut pas faire autrement. Et donc il la laisse au fur et à mesure, elle va passer son permis de conduire, il va commencer à inviter des gens chez eux, il va prendre le risque qu'elle rencontre des hommes et puis il va finir par la laisser partir seule, prendre le train pour aller enterrer son père parce que le père d'Adèle meurt et il lui dit je ne viendrai pas à l'enterrement, vas-y toute seule. Et là, je ne vais pas dévoiler la fin parce que c'est quand même... Et là la question est de savoir si on peut se sortir ou non de ces addictions, si on peut échapper à ces démons.